Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment configurer votre ordinateur pour utiliser Wordpress. Donc tout d'abord, il faut configurer l'ordinateur pour qu'il soit comme un serveur, ou bien un serveur local, ce qu'on appelle localhost. Donc pour cela, nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle AZPHP, qui est réuni entre un serveur local plus un serveur de base de données. Donc en utilisant Apache MI SQF, tout d'abord je vous invite à lancer votre navigateur et vous allez sur AZPHP.org et vous téléchargez la version 14.1 VC9. Donc vous patientez le temps que le téléchargement s'effectue automatiquement. Donc si cela ne se fait pas automatiquement, vous cliquez sur le lien, donc téléchargement direct. Donc apparemment le temps de téléchargement s'est estimé entre 1 et 2 minutes. Donc vous patientez le temps que le téléchargement s'effectue. Donc ce logiciel-là, ça sert à héberger nos fichiers, ou bien héberger le fichier de Wordpress pour l'utiliser comme CMS. Donc le téléchargement se termine. Donc vous cliquez, double-clique sur ce fichier-là. Donc vous réduisez là-bas le navigateur. Donc vous cliquez sur votre application. Oui. Donc OK. Suivant. Je comprends et j'accepte. Suivant. Suivant. Donc vous laissez le même chemin d'installation. Donc le chemin par défaut. Maintenant, vous le laissez aussi. Suivant. Installation. Donc l'installation aussi, ça prend entre 20 à 30 secondes. Ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous patientez jusqu'à que l'installation s'achève. Ainsi on va continuer la procédure. Donc voilà, vous décochez Voir LED, exécutez EasyPHP, vous le laissez cocher et vous cliquez sur terminer. Donc une fois que cette étape est achevée, vous aurez une petite icône ici, donc dès que vous passez la souris là-dessus vous aurez une infopule qui vous indique c'est EasyPHP. Donc dès que vous cliquez avec le bouton droit de l'océan, vous aurez un menu contextuel qui vous permet de faire différentes manipulations sur l'application. Par exemple d'avoir le web local, l'administration, explorer les fichiers. Donc tout d'abord on va procéder à une vérification. Donc on va cliquer avec le bouton gauche, double clic. Donc vous aurez une petite fenêtre qui vous indique que Apache est démarré et MySQL est démarré. Donc Apache ça sert à exécuter les fichiers PHP ou bien exécuter le contenu. Et MySQL, donc ça sert à héberger les données ou bien à un serveur de base de données. Donc vous réduisez la page. Donc si vous cliquez sur fermer, l'application va se fermer totalement. De préférence que vous cliquez sur réduire. Donc voilà. Donc maintenant je vous invite à lancer le navigateur de nouveau. Et vous allez sur le site fr.wordpress.org Donc ainsi vous aurez la version française de Wordpress. Donc et vous téléchargez Wordpress 4.5.2 Donc normalement le temps estimé de téléchargement c'est moins de 30 secondes. Donc le temps de téléchargement ça dépend de votre connexion internet. Ou bien ça dépend de votre débit de connexion. Donc vous passez un tel temps que le téléchargement se termine. Voilà et double clic sur le fichier téléchargé. Donc vous le mettez sur le côté gauche. Et après vous allez sur EasyPHP. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Et vous faites explorer. Donc vous aurez le répertoire de local web. Et vous le mettez à droite. Donc vous supprimez tout ce que vous avez dedans. Tout en sélectionnant avec CTRL A. Et après vous cliquez sur supprimer. Vous confirmez la suppression. Et vous allez à gauche sur les répertoires Wordpress. Vous ouvrez ou encore ce répertoire là. Vous aurez des fichiers. Donc vous sélectionnez tout le contenu avec CTRL A. Ou bien en glisser déplacer. Et après vous prenez tout le contenu. Tout en maintenant le clic gauche. En glisser déplacer. Et vous le mettez sur le répertoire local web. Donc vous passez un peu le temps que l'extraction se fasse. Donc ça demande à peu près 1 à 2 minutes. Maximum. Ca dépend de la vitesse de votre ordinateur. Donc je répète la vitesse d'extraction aussi. Ca dépend de la vitesse de l'ordinateur. La quantité de la mémoire que vous avez. Ainsi que la vitesse d'exécution de votre processeur. Dès que le copiège s'achève. Donc vous fermez toutes les fenêtres. Ou bien vous fermez tous les répertoires que vous avez ouvert dernièrement. Et vous allez sur l'icône EasyPHP. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Et vous faites web local. Donc normalement il y a 3 manières pour ouvrir le web local. Donc de cette manière là. Ou bien il y a la deuxième méthode. C'est en cliquant sur le navigateur. Et vous tapez 127.0.0.1. Donc là aussi vous aurez le web local. Donc voilà. Donc vous avez le web local. Soit la troisième méthode. C'est en lançant votre navigateur. Et vous tapez tout simplement. Local. Local. Host. Donc il y a 3 méthodes. Soit un clic droit. Sur l'icône EasyPHP. Après web local. Soit que vous lancez votre navigateur. Et vous tapez 127.0.0.1. Ou bien. La troisième méthode. Que vous lancez votre navigateur. Et vous tapez tout simplement. Local. Host. Et vous validez. Avec le bouton entrer. Donc apparemment. C'est ça que vous aurez. Donc dès que vous lancez votre navigateur. Vous tapez local. Donc. Vous aurez ça. C'est la page d'accueil de WordPress. Donc. Ou bien. Une première page. Ou bien. Une première page de configuration. Donc. La page que nous avons actuellement. C'est que. Ça signifie que WordPress. N'est pas encore configuré. Pour une utilisation. Donc. On clique sur ces parties. Et après. On aura. Un formulaire. Qui. Nous invite. A configurer. Notre. Notre base de données. Donc. Le nom de la base de données. Donc. Ça serait. MySQL. MySQL. Donc. C'est une base de données. Qui existe. Sur. Sur. EasyPHP. Donc. Identifiant. Ça serait. Route. C'est. Nom d'utilisateur. De. Cette base de données. Et. Le mot de passe. Il est vide. Parce que la base de données. Configurée avec le mot de passe vide. Vu que. C'est un localhost. C'est un serveur local. L'adresse. De la base de données. C'est le localhost. Et le préfixe. Des tables. C'est. Wordpress. Donc. On valide. On patiente. Le temps. Qu'on aura une confirmation. Donc. Voilà. Donc. C'est parti. Donc. La configuration. De la base de données. est faite. Maintenant. On va lancer. L'installation. Donc. Il nous demande. Le nom. Du site. On va mettre. Un exemple. Mon site. Web. Identifiant. Ça. C'est très important. Parce que. L'identifiant. C'est ce qu'on va utiliser. Pour se connecter. A l'interface. Administrateur. De notre. Wordpress. Ou bien. De notre site. Donc. Mettez. Un identifiant. Et. Un mot de passe. Le mot de passe. Il faut le retenir. Il faut changer celui-là. Par exemple. Moi. Je vais mettre. Par exemple. Test. 1 2 3. 4 5 6. Un exemple. Donc. Voilà. Il me demande. Donc. Ce mot de passe. Est trop faible. Donc. C'est tout à fait normal. Pour avoir. Un mot de passe. Très fort. Donc. Il faut utiliser. Minuscule. Majuscule. Et. Des caractères. Exemple. Donc. Comme ça. Test. 1 2 3. Slash. Etoile. Par exemple. Donc. Maintenant. Ce mot de passe. Il est considéré. Comme. Un mot de passe. Fort. Donc. Il faut toujours. Retenir. Ce mot de passe. Là. S'il vous plaît. Vous mettez. Une adresse. De messagerie. Vous cochez. Aussi. Demandez. Au moteur. De recherche. De ne pas. Indiquer. Mon site. Il faut. Le décocher. S'il n'est pas. Cocher. Il ne faut pas. Le cocher. Donc. Et. Vous cliquez. sur. Installer. Wordpress. Donc. Apparemment. L'application. Vient d'être. Vient d'être. Installer. Donc. Vous cliquez. sur. Se connecter. Donc. Vous voyez. Donc. Il me demande. Le nom d'utilisateur. Et le mot de passe. Donc. Le nom d'utilisateur. C'est. Ce que. Je viens de mettre. C'est. Taheri. Et je vais. Je mets. Mon mot de passe. Je clique. Sur. Se connecter. Et. Encore. De connexion. Donc. Apparemment. Il vient de. Se connecter. Donc. Maintenant. J'ai. La partie. Administrateur. Ou bien. Le. Backend. Donc. Ainsi. Je peux. Je peux. Ajouter. Des articles. Ajouter. Des pages. Je peux. Faire. De différentes. Manipulations. Sur. Mon site. Donc. Si. Je veux. Voir. Comment. Il est. Mon site. Je tape. Tout simplement. Sur. Une nouvelle fenêtre. Locale. Haute. Donc. Donc. Le titre. De mon site. C'est. Mon site. Web. Et. Il est. Vite. Pour le moment. Donc. J'ai. Le. Fronted. Ou bien. Mon site. Ici. J'ai. Le. Backend. Ou bien. La console. Administrateur. De mon site. Donc. Un autre truc. Donc. Si. Vous avez. Si. Vous avez. Tapé. Localhost. Et. Vous. Vous. Connectez. Votre. Console. Administrateur. Le. Backend. Donc. Il suffit. Seulement. De taper. Slash. WP. Tirer. Admin. Donc. Pour. Atteindre. La console. Administrateur. Donc. J'espère. Que. Cette vidéo. A été. Utile. Donc. Je vous donne rendez-vous. A la prochaine vidéo. Pour. Une création. D'un site. Sous. Wordpress. A bientôt.